coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que vous m'avez demandé sans cesse tous les jours sur facebook donc ce sont les fameux burgers façon big mac avec la sauce secrète restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la recette de la sauce ainsi que les étapes et je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur s'abonner en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications like et la vidéo partager là un max et laissez moi plein plein de commentaires pour me donner votre avis sur cette fameuse recette voilà et je vous laisserai également dans le lien en bas de la description un lien you type sachez que si vous aimez mon contenu et que vous voulez continuer à soutenir ma chaîne vous cliquez sur ce lien c'est totalement gratuit pour vous vous allez être dirigé vers une courte publicité de 30 secondes et si vous regardez cette mini publicité sachez que je pourrais rapporter quelques centimes d'euros donc c'est important pour moi pour pouvoir investir dans du nouveau matériel afin d'améliorer mon contenu et mes vidéos donc pour la recette pour les pains on va avoir besoin de 240 millilitres de lait de 30 grammes de lait en poudre voilà une cuillère à café de sucre pour ma part une cuillère à soupe de levure sèche active que vous pouvez remplacer par un sachet de levure boulanger boulangère pardon instantané ou 20 grammes de levure fraîche en cubes on va avoir également besoin de 45 grammes de beurre d'un blanc d'oeuf alors le jaune on le gardera pour plus tard de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou l'huile de colza c'est au choix 50 grammes de fécule de pomme de terre 450 grammes de farine blanche ainsi que une cuillère à soupe de sel quelques graines de sésame et un jaune d'oeuf du coup pour la dorure pour commencer on vient mettre le lait liquide au fond de la cuve du robot ainsi que le lait en poudre la cuillère à café de sucre la levure et on vient refermer le couvercle et on vient programmer pendant trois minutes vitesse 3 à 37 degrés c'est parti à la fin de cette étape on ajoute le beurre coupé en morceaux on ajoute également le blanc d'oeuf les deux cuillères à soupe d'huile de tournesol ou huile de colza on vient ajouter les 50 grammes de fécule de pomme de terre les 450 grammes de farine et le sel pour finir toujours en dernier pour pas qu'il y ait de contact avec la levure sinon votre pâte ne gonflera pas on referme le couvercle et on vient programmer malaxer pendant deux minutes ou trois fois 45 secondes avec une minute de pause entre chaque série voici la pâte obtenue elle est très souple et légèrement collante c'est tout à fait normal on va la débarrasser dans un saladier comme ceci voilà je filme ma pâte dans le saladier il faut qu'elle double de volume je la laisse reposer durant une heure et demie dans un endroit chaud ou au four à 30 degrés chaleur tournante au bout de une heure et demie ma pâte a parfaitement gonflé on va venir fariner légèrement le plan de travail et dégazer notre pâte avec nos points comme ceci et on va venir la diviser en 6 pâtons plus ou moins égaux pour avoir 6 pains à burger donc voilà je n'ai pas pesé ma pâte mais je les ai fait un peu pareil donc à vue d'oeil et là je viens façonner des boules faites attention il faut vraiment qu'elles soient lisses sur le dessus pour qu'elles soient parfaites à la cuisson voilà donc des boules bien lisses vous pincez le dessous pour que le dessus soit très lisse une fois que vous avez formé toutes vos boules vous les mettez sur des plaques avec du papier cuisson et vous appuyez légèrement avec la paume de la main mais pas trop car pour les big mac il faut qu'ils gonflent suffisamment pour pouvoir les couper en trois à la cuisson puis on vient les couvrir d'un linge propre pendant 30 à 45 minutes voilà à ce stade vous pouvez préchauffer votre four à 210 degrés chaleur tournante et là à l'aide d'un jaune d'oeuf et de 2 cuillères à soupe de lait je viens badigeonner avec un pinceau sur tous mes pains en faisant très attention de ne pas les dégonfler car des fois avec le pinceau on appuie un peu trop fort et ça fait dégonfler nos pains donc faites très attention donc on badigeonne voilà comme ceci et on vient parsemer de quelques graines de sésame voilà et ensuite nous allons pouvoir enfourner pendant environ 15 minutes à 210 degrés chaleur tournante jusqu'à ce que nos pains soient bien dorés voilà voici mes magnifiques pains à big mac ils sont super moelleux ils sont top je vous montre comment les couper pour ensuite venir les toaster comme chez McDo je vais tout vous montrer par étapes on retire déjà le chapeau du pain et ensuite on vient couper une nouvelle fois en deux dans le sens de la largeur comme ceci regardez voilà et on va venir les toaster restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la recette de la sauce secrète je viens faire chauffer une poêle à feu moyen et à l'aide d'un papier absorbant je viens badigeonner avec un tout petit peu d'huile de tournesol comme ceci et là je viens déposer mes pains afin de les toaster comme chez McDo pendant une à deux minutes pas plus voilà voici mes pains toastés comme chez McDo je vais maintenant vous montrer comment monter vos burgers avant de vous dévoiler la recette de la sauce secrète on badigeonne une bonne couche de sauce sur le pain du bas quelques oignons coupés en cubes avec de la salade iceberg prenez bien de la salade iceberg c'est celle qu'ils utilisent chez McDo ensuite un fromage à hamburger par dessus on vient ajouter un premier steak on vient remettre le deuxième pain on vient rebadigeonner une nouvelle fois avec de la sauce on remet des oignons, de la salade et des pickles ce sont des gros cornichons allègres douces comme ceci voilà et ensuite on remet un autre steak avec un peu de sauce et le pain voici et voici le moment tant attendu donc la recette de la sauce on va avoir besoin de notre fouet mais aussi d'un jaune d'oeuf d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc de 2 pickles et demi j'en ai mis 2 et demi ce sont de gros cornichons allègres douces voilà comme ceci que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés ensuite on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de sucre glace avec une cuillère à soupe de moutarde douce ou classique mais c'est de la moutarde américaine 3 cuillères à soupe de mayonnaise blanche américaine c'est important 150 ml d'huile de tournesol ou de colza une cuillère à café de poudre d'oignon donc il faut vraiment prendre en poudre une cuillère à café de poudre d'ail et une cuillère à café de paprika pour commencer on vient découper les pickles au fond de la cuve du robot on referme le couvercle et on vient programmer 10 secondes à vitesse 8 c'est parti ! ensuite on racle les parois avec la spatule pour tout pousser vers le fond on referme le couvercle et on vient reprogrammer une nouvelle fois 10 secondes à vitesse 8 c'est parti ! et on vient une nouvelle fois racler les parois du bol avec la spatule on insère le fouet et on s'assure qu'il est correctement mis et là on ajoute les ingrédients un par un à part l'huile donc d'abord le jaune d'oeuf ensuite les 3 cuillères à soupe de mayonnaise blanche américaine la cuillère à soupe de moutarde classique ou moutarde douce américaine la cuillère à soupe de vinaigre blanc la cuillère à café de paprika la cuillère à café d'ail en poudre la cuillère à café d'oignon en poudre pour finir la cuillère à soupe de sucre glace je referme le couvercle du robot j'enlève bien le gobelet doseur je programme 4 minutes vitesse 4 en faisant écouler l'huile de tournesol goutte à goutte vraiment un mini filet par l'orifice du couvercle c'est parti ! voici ma sauce du Big Mac ce n'est pas la copie conforme à 100% mais je dirais bien 98 à 99% c'est vraiment une folie furieuse voilà et voici mes Big Mac qui sont magnifiques similaires à ceux du McDo n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous trouvez qu'ils ressemblent ou pas voilà je vous invite à liker partager la vidéo à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et aussi si vous voulez manger vos burgers chauds et faire fondre le fromage vous pouvez les passer encore 5 minutes à 100 degrés au four c'est possible voilà et si vous voulez m'encourager pour la suite de ma chaîne afin que j'améliore mes produits contenus vidéo je vous invite à cliquer sur le lien UTIP en bas dans la description pour regarder une mini vidéo publicitaire pour me soutenir voilà bye bye